Bienvenue au site historique Marguerite-Bourgeois. On se trouve au site historique Marguerite-Bourgeois, donc dans le Vieux-Montréal, près de la chapelle Bon Secours. C'est un site qui comprend une chapelle historique, un musée dédié à Marguerite-Bourgeois et un site archéologique sous la chapelle où on peut y voir les vestiges de la première chapelle de Montréal, celle construite par Marguerite-Bourgeois. Dans notre cabinet de curiosité, on a décidé de vous présenter la mallette de voyage de Marguerite-Bourgeois, donc cette mallette qui date du 17e siècle et qui a servi à Marguerite, selon la tradition orale, à faire ses nombreuses traversées entre la France et la Nouvelle-France. Donc elle pouvait probablement y mettre là-dedans ses effets personnels, probablement ses documents importants. Cette mallette a de particulier qu'on a très peu d'objets qui ont appartenu à Marguerite-Bourgeois. On a principalement des livres qu'elle a annotés de façon manuscrite, on a sa croix qu'elle portait, on a des reliqueurs faits à partir de sa tunique et on a sa mallette de voyage. Donc ce qui en fait l'objet le plus gros qu'on possède dans la collection, quand on pense à tout ce que cette femme a construit et a bâti dans la colonie. Elle a fondé la Congrégation Notre-Dame, elle a mis sur pied un système scolaire. Donc c'était une entrepreneur, c'était une visionnaire, donc de penser qu'elle a manipulé cet objet-là, qu'elle y a mis des documents, des livres, qu'elle a transporté ça avec elle. Bien, ça nous rend un peu émotifs et fiers aussi de passer à travers le temps ces objets-là témoins. Donc ici au site historique Marguerite-Bourgeois, ce qu'on peut voir, c'est la nouvelle exposition permanente Oser Marguerite, qui va donc vous présenter cette femme visionnaire du 17e siècle qui avait un rêve d'éducation. Donc les gens vont pouvoir découvrir le rêve de Marguerite. Au sous-sol, vous allez avoir une exposition sur le quartier Bon Secours, dans la voûte, ainsi qu'une exposition temporaire « Femmes et sœurs d'exception » qui témoigne du parcours de vie exceptionnel de dix religieuses de la Congrégation Notre-Dame. Évidemment, il y a la chapelle historique que vous pouvez toujours visiter, ou soit pour vous y recueillir ou juste admirer les magnifiques peintures qui ornent la chapelle. Sous-titrage Société Radio-Canada